Le rendez-vous des amoureux de CSGO c'est ici, merci les amis de me suivre avec assiduité, franchement c'est un plaisir de pouvoir faire toutes mes petites vidéos qui fondent comme ça sur CS cette semaine, le Major c'est du lourd, il y a des petites vidéos super cool qu'on va review cette semaine dans l'actu et surtout la semaine prochaine je vous réserve un petit résumé plus détaillé sur le Major et le parcours d'un petit peu tout le monde même si je suis inquiet les gars de Vitality c'est shaky, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est très irrégulier, il y a un truc qu'on n'arrive pas à... à récolter avec Vitality, il y a une petite sauce qui n'arrive pas à prendre, j'ai fait beaucoup d'analyses, j'espère qu'elles vous font plaisir, il y a pas mal de petits contenus aussi, les petits shorts, les petits tiktok, les petits réels sur Instagram, j'espère que ces petites vidéos quotidiennes vous font plaisir, cette semaine on va commencer avec du très très bien et attention il y a anguille sous roche les amis parce que là il y a le Major donc tout le monde, tout le monde est focalisé, concentré sur la compétition et donc Valve qu'est-ce qu'ils nous font ? des petits trucs sympas là, dans les fichiers du jeu il y a encore des petits trucs sur Source 2, on est en train de modifier des petites maps, on est en train de faire une adaptabilité sur un nouveau moteur et ce genre de choses et ça c'est une bonne nouvelle, donc les textures, voilà, pas mal de petits fichiers qui sont dans tous les sens, s'il y a des devs les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va vous mettre ça dans la description et c'est vous qui allez commenter parce que moi j'y connais rien, je ne suis pas dev. Mais voilà, ça passe un petit peu sous les radars parce qu'on est tous dans la compétition et qu'on est focalisé un petit peu sur le Major à Rio qui est en train de nous donner franchement des super émotions, franchement des super émotions, j'espère que vous kiffez cet événement et surtout j'ai un grand message pendant cette vidéo à tous nos amis francophones qui se déplaceront pour le prochain Major, on va commencer tout de suite. Le Major à Rio délivre toutes ses promesses et répond en tout cas à mes attentes, les images sont fantastiques, les fans brésiliens sont pour moi un exemple et j'attire, j'attire votre attention les amis français qui vont se déplacer pour le prochain Major en 2023, en mai 2023, c'est nous qui accueillons le Major, c'est nous qui aurons le privilège et le plaisir d'avoir le Major chez nous à Paris pour mai 2023 donc et j'espère que ce sera un exemple pour nous à suivre et qu'on va essayer de devenir décomplexé, de venir avec beaucoup de passion, beaucoup de bonne énergie et le sens des responsabilités de transmettre des belles images, j'ai pas envie de faire le moralisateur et donner de leçons mais très honnêtement j'ai envie qu'on écrive une partie de l'histoire parce que là les Brésiliens sont en train de me donner beaucoup d'émotion pendant ce Major et j'ai envie, j'aimerais pouvoir écrire une partie de l'histoire avec tous les fans français de CSGO et que ça transpire, ça pue un petit peu l'esport partout dans le monde et qu'on puisse transmettre de belles images donc j'espère que, je m'adresse en tout cas à ceux qui viendront au Major, j'espère, si Dieu veut, si on en a la santé de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne énergie regardez ce Major, on a Neymar qui prend même part à ça, qui donne une belle transmission de messages on voit, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous exciter, trop de frissons voilà, regardez un petit peu les images du Major les amis, c'est une dinguerie avec goals et tout, c'est incroyable quel peuple légendaire voilà, et c'est ça tout le Major les gars, c'est ça tout le Major, regardez, c'est ça tout le Major je vous le dis, c'est fantastique, regardez les images, c'est oufissime ça c'est du direct, c'est tous les jours, c'est 10 heures par jour de compétition dans l'arène où les mecs ils s'arrêtent pas, regardez-y où, regardez-y où, les acclérations d'y où c'est incroyable, franchement c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable et on a un super message de goals, regardez qui parle au portugais, donc après même les Majors, où tout le public reste sur place et il s'adresse avec eux et tout, donc je vous ai traduit ça et écoutez bien ce qu'il dit, quand on montre qu'ensemble on peut faire cette différence, on va faire l'histoire, ce qu'on aime dans CS, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, car nous sommes la nouvelle génération, je vous remercie du fond du coeur car je sais pas combien de temps cela va durer, un jour les gens du sport vont vouloir s'accaparer de cela et diront qu'ils ont inventé tout ça, mais l'e-sport est différent, il fédère des supporters du Flamengo, du Corinthians, du Vasco et de São Paulo ou d'autres clubs autour de l'émotion d'un seul pays, merci du fond du coeur, aujourd'hui vous avez réalisé mon rêve nous sommes unis, nous sommes ensemble, vamos ! voilà ce qu'il dit, parce qu'il est vrai que le Brésil est une terre de football avec beaucoup de rivalités et voire même des guerres un petit peu de bandes rivales, de clubs rivaux, de quartiers rivaux et ce genre de choses et l'e-sport réunit au Brésil alors que justement il y a des fans de plusieurs clubs qui se font la guerre dans des quartiers et ce genre de choses et pour le coup l'e-sport fédère beaucoup plus et je suis totalement de cet avis là, je pense que l'e-sport fédère dans tous les sens et je le vois moi avec déjà mon petit travail depuis quelques années, le fait que j'ai des gens de tout âge, de tout horizon, de toute culture, de toute nationalité différente qui me suivent juste parce qu'on est tous amoureux un peu de CS, amoureux un peu de cette compétition et qu'on est fédéré derrière cela et donc j'ai pas envie de faire le moralisateur ou quoi que ce soit, je suis pas un être parfait, j'ai moi-même commis énormément énormément d'erreurs durant ma carrière, dans ma vie même en général et j'en commettrais encore mais pour le coup franchement quand je vois moi ces images c'est une leçon en fait de vie et j'aimerais vraiment profondément que le Major à Paris se passe de la meilleure des manières et qu'on transmette des belles émotions que tous les fans un petit peu, on soit tous réunis derrière Vitality on l'espère, derrière des équipes françaises qui pourraient aller décrocher leur ticket on pense à Hit, on pense à Falcon, peut-être même des équipes en dessous, LDLC, Gen 1 et ce genre de choses mais dans tous les cas, transmettre des belles images, qu'on ait une belle énergie, qu'on fasse des tifos, des pancartes, des trucs et qu'on se la donne quoi, qu'on met plus de voix, qu'on tombe malade pendant 3-4 jours mais qu'on se la donne à fond c'est ce que je souhaite du plus profond de mon âme et qu'on laisse un petit peu une page de cette histoire et dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on dira que le premier Major qui a eu lieu à Paris de CS, on y était et on a tout donné et on a voulu laisser une trace et ce genre de choses je vous jure que j'ai vraiment envie de cela donc c'est un message de fédération pour tout le monde et j'espère que vous allez y adhérer peu importe si on a des différences, si on a des points de vue divergents et ce genre de choses j'espère vraiment que là-dessus on pourra en tout cas se réunir parce que là, moi, les images qui sont en train de me transmettre au Brésil sont absolument phénoménales de grandes polémiques ont lieu pendant ce Major et notamment dû au fait que les fans brésiliens pourraient donner les informations dans l'arène avec des cris, avec des mouvements de foule et ce genre de choses il faut savoir que c'est un sujet qui est là depuis des années c'est pas les fans brésiliens plus que d'autres donc moi j'essaye un petit peu de remettre les pendules à l'heure parce que je trouve ça hyper désagréable que les gens, entre guillemets, critiquent les fans brésiliens et tout alors qu'ils sont là pour supporter leurs équipes et ce genre de choses et il y a des joueurs qui sont de cet avis je vous mets un petit exemple d'un clip qui fait polémique mais il n'y a pas que celui-là, il y en a vraiment plusieurs où on voit vraiment les réactions du public qui donnent justement les informations aux joueurs parce qu'on est dans une open arena, il n'y a pas de booth, il n'y a pas de stand vitré, anti-bruit et ce genre de choses c'est le choix qu'a fait ESL sur la réalisation de cette scénographie pour le coup et je vous mets un petit peu des images et vous allez me dire vous ce que vous en pensez vous voyez donc là il avait son crosshair ici donc on voit que hop tout de suite la foule veut réagir voilà vous voyez un petit peu que la foule réagit quand même au placement du crosshair et ce genre de choses les polémiques donc ont donné lieu à des sanctions sur place et en fait désormais je trouve ça très très juste pour le coup on n'a plus de radar, on a le radar qui est masqué sur la grande scène plus il n'y a pas de x-ray et ce genre de choses ça veut dire que déjà désormais les fans c'est fini ils ne peuvent même plus voir où est l'ennemi en face et ce genre de choses et prédire un petit peu ça même si peut-être sous les sièges des joueurs, sous l'arène des joueurs il y a chaque POV et on voit où ils sont mais en tout cas je pense que ça change grandement ces choses là je vous ai sélectionné deux petits commentaires de Karigan et de Moses donc Moses c'est le commentateur officiel du Major, personnalité très connue et Karigan qui dit voilà donc stop asking for soundproof booth, those things absolutely and completely sucks arrêtez de demander des isolations sonores et des stands etc qui isolent la partie du public avec les fans et tout parce que c'est complètement, ça pue du cul et Karigan qui dit exactement la même chose parce que lui il veut se sentir la foule, il veut se sentir la ferveur les vibrations, les cris, cette énergie qui est déployée, cette communion, cette commémoration qu'il y a entre les joueurs professionnels et les fans et franchement je ne peux que apprécier les messages parce que les gars est-ce qu'on se rappelle qu'on sort de 3 ans de covid, de 3 ans de confinement, de 3 ans de non compétition de 3 ans de non LAN, de 3 ans de plus aucun public et tout c'était désastreux, les stats étaient vraiment en chute libre, il n'y avait plus aucune âme dans les images qu'on avait de la compétition on entendait des cris un peu cringe des joueurs qui se criaient un peu dessus et tout sans réaction de la foule et tout ça, est-ce qu'on se rappelle de ces choses là et même en termes d'énergie et tout ça donne des sacrées émotions, des sacrées images si vous suivez ce major, j'espère que vous êtes vous aussi réceptifs à toute cette belle énergie qui est transmise alors oui il y a les aléas, il y a le point négatif, c'est le wallack c'est le fait que des fans vont faire ça mais qui se rappellent des blasts qui se rappellent des blasts et des danois, des blasts sur place au Danemark qui étaient fans d'Astralis et qui jouaient contre Vitality et Apex il met un clutch et il fait des fucks à la foule et il dit je vous baise, je vous baise, voilà vous voulez donner les infos, je vous baise ça a donné des images incroyables, ça a donné des images grandes choses c'est l'histoire qu'on écrit, les foules vont systématiquement avoir un favori et ça va influencer forcément ça alors c'est plus que le foot parce que là ça donne des informations donc clairement ça permet d'anticiper, de maximiser les chances de round c'est pas comme dans le foot, c'est pas aussi minimisé que le foot donc je comprends l'importance de l'information là-dessus je pense que déjà le fait de retirer le radar, l'effet de retirer le x-ray etc. sur place peut-être un petit peu de sensibiliser la communauté qui est sur place de dire ouais les gars, envoyez de la foule mais bon quand le mec il flique à travers les murs et tout, abusez pas trop donc là moi là-dessus je peux comprendre mais il y a eu un appel, il y a eu un appel de pas mal d'acteurs de la scène qui ont appelé au calme entre guillemets de pas surréagir sur ce genre de choses mais dans tous les cas je vous le dis moi, moi je vis pour ça moi je vis pour ces émotions, je vis pour ces images je vis pour sentir cette énergie de ouf au sein de l'e-sport on a la plus belle scène compétitive qui a jamais eu dans tout l'e-sport confondu c'est au-dessus de League of Legends, c'est au-dessus de Dota 2 et ce genre de choses il y a eu la finale des Worlds etc. j'ai regardé des belles images entre Faker et DRX etc. donc SKTT1 et DRX et pour autant la League of Legends c'est une scène grandiose qui est au-dessus de celle de Counter-Strike mais pour autant le public, l'énergie, les scènes ça n'a rien à voir très honnêtement on sent que CSGO est un jeu plus populaire, plus accessible il y a un rythme, il y a une énergie au niveau des rounds il y a des temps morts et des temps faibles beaucoup plus importants il y a de la surréaction beaucoup plus importante et c'est très 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 friendly viewer c'est très friendly spectacle et ça met des images absolument exceptionnelles et je suis fier de dire que CSGO est pour moi le jeu e-sport le plus entertainer, le plus entertainment le plus divertissant, le plus spectaculaire je le pense profondément Rocket League est très intéressant aussi de ce côté là et peut laisser place à des émotions incroyables mais pour le coup on perdrait une âme très importante je trouve sur ce sujet on va faire un mini résumé désormais du Major et notamment du Challenger Stage même si on est en cours et qu'on a des résultats je vous réserve une vidéo pour la semaine prochaine beaucoup plus importante qui va résumer l'intégralité du Major et un parcours plus détaillé sur Vitality mais général de la compétition là je vais me focaliser un petit peu sur le Challenger Stage qui a réalisé des nouveaux records premier match ouverture bien évidemment donc on revient un peu dans le passé avec le Challenger Stage 750 000 en pic viewer les amis c'est un record absolu qui a été absolument explosé et le match a donné lieu donc à Imperial Vitality et on a atteint déjà ne serait-ce qu'en Challenger Stage déjà, 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 déjà plus d'un million de viewers donc très certainement qu'on va réaliser de nouveaux records avec ce Major c'est normal, il est au Brésil et on va pas se cacher que les fans brésiliens sont en train de carry fortement les statistiques et ça fait extrêmement plaisir pour le coup de voir cela pour le Challenger Stage, pour vous faire un petit récapitulatif voici le tableau final de ce Challenger Stage avec les 8 équipes qualifiées, les 8 équipes éliminées petit zoom entre guillemets sur les équipes brésiliennes il y en avait 3 qui participaient à ce Major Imperial, Zero Nation et Furia Furia est la seule équipe qui s'est qualifiée ils se sont même qualifiée en Champion Stage voilà, pour les playoffs je vous spoil un peu et Imperial et Zero Nation ont été éliminées toutes deux en 0-3 Vitality s'est qualifiée dans la douleur je vous le rappelle et ça c'est très alarmant, très inquiétant beaucoup trop irrégulier beaucoup trop zivu dépendant on a un petit peu des infos là-dessus et il y a un super message de la part de toute la communauté de la part également de CSGO directement qui a fait un tweet officiel pour Fallen regardez ce beau message en portugais au cas où ce serait votre dernière partie merci pour tout ce que vous avez fait pour Counter-Strike Fallen voilà, donc Fallen est un grand monsieur de la scène Counter-Strike internationale un grand monsieur de la scène Counter-Strike au Brésil pour ceux qui ne le savent pas je vais vous faire un petit peu un résumé très rapide il a plus de 15-20 ans de carrière il a joué sur 1.6 il était une figure très emblématique de la scène sur 1.6 mais également sur CSGO sur CSGO il est double champion de Major pour ceux qui ne le savent pas et multiple titres c'est une des carrières les plus longues c'est un des joueurs un des meilleurs joueurs de tous les temps de la franchise Counter-Strike c'est un des joueurs qui a gagné le plus de cash prize dans Counter-Strike et le plus de titres également il est clairement dans le top 10-15 des joueurs en tout cas il a également eu d'énormes énormes énormes initiatives à l'encontre de bienveillants à l'encontre de toute la communauté il a aidé pas mal d'équipes semi-pro et professionnelles à lever la tête il a accueilli pas mal d'équipes qui étaient en difficulté pendant des bootcamps à des gaming house il a payé des frais pour des déplacements à des équipes tout au long de sa carrière et ce genre de choses parce qu'il gagnait pas mal d'argent il a créé des écoles il finance aussi des écoles des académies plein d'initiatives un petit peu comme ça au sein de la communauté brésilienne mais également de la scène américaine il a aidé des équipes nord-américaines qui étaient dans le T3 qui pouvaient pas se déplacer à des tournois il leur a financé tout ça et tout c'est un grand monsieur au grand coeur et je pense que c'est des choses en plus qui ont été faites vraiment par pure générosité par pure passion du jeu et ce genre de choses pour faire rêver les gens pour leur donner un accès à ce rêve que lui vivait et ce genre de choses et pas forcément par gain de popularité ou ce genre de choses parce qu'aujourd'hui on peut un petit peu se poser des questions parce qu'il y a des comportements un peu douteux sur entre guillemets la vérité un petit peu des initiatives mais pour le coup Fallen c'est ce grand monsieur là et potentiellement c'était peut-être son dernier major sa dernière game de CS il y a des interrogations sur le fait qu'il peut prendre sa carrière qu'il peut mettre fin à sa carrière et prendre sa retraite donc c'est un super message qu'on a eu là maintenant on va s'adresser à la communauté de la pire des manières c'est à dire que ESL c'est le pire c'est le côté négatif de ce major je pense qu'on a atteint un niveau jamais atteint au niveau des problèmes techniques et ce genre de choses et il faut remettre les pendules à l'heure parce que là c'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer pendant le major il y a des PC qui crashent en plein match cruciaux à des points très importants je vous ai sélectionné un petit round en particulier qui est là criant de vérité donc je vous laisse vous faire votre analyse mais moi je trouve ça absolument honteux inadmissible c'est une image qu'on donne de notre scène de notre compétition de notre jeu et de notre industrie complètement amateur en fait et je suis mais genre outré de la qualité de production KESL sur ce major c'est un fiasco total regardez vraiment c'est une abomination on a Roeche qui décale et là il vient de crasher son PC vient de crash regardez là il s'est tué là on a Nikodoss qui a crash également et on a Mezi qui a crash les 3 PC là viennent de crash donc ils se font décaler et même Nikodoss là rendez vous compte qu'à ce moment là s'il restait en fouini entre guillemets et que son PC était toujours actif et bien là il aurait pu entre guillemets faire le 1v3 et ce genre de choses et vous pouvez voir qu'il y a 5-0 pour Outsider que Fnatic peut mettre ce round là 5-1 entre guillemets vous voyez l'économie un petit peu des CT qui est pas dans le meilleur des cas et ça peut trop mettre dans la game 5-1 5-2 et derrière il y a un vrai match vous pouvez voir ça prend du temps donc vous pouvez voir que c'est un round crucial un moment crucial au championnat du monde au major de Counter Strike c'est absolument inadmissible et on a même une interview de Dexter qui est vraiment très en colère très frustré joueur de chez OG et qui dit exactement les mêmes termes donc on voit il a un rire nerveux il dit guys it's not acceptable it's the major it's not acceptable voilà donc lui la game de la veille c'était 17-17 Cloud9 et Shiro qui crash et pareil ça aurait pu être un tournant du monde et justement Cloud9 ont perdu ce match là notamment à cause de ce clutch là et des crash et je vous le dis c'est toutes les games moi si vous regardez mes analyses que j'ai postées elles sont pas très agréables enfin j'essaye de les rendre les plus accessibles et les plus agréables possibles mais on a des rollbacks on a la TV qui crash voilà pour ceux qui ont regardé un petit peu les contenus que j'ai fait on doit se reconnecter à la TV on a du délai de ouf parce qu'il y a des rollbacks des freeze enfin bref il y a énormément de problèmes techniques et c'est absolument inacceptable et on passe pour des clowns League of Legends Valorant Rainbow Six Overwatch Dota tous les jeux Fortnite qui vous voulez ils regardent CSGO ils disent on est des clowns c'est tout ce qu'on est et l'industrie du sport traditionnel les productions de TV des émissions des shows ce que vous voulez des documentaires du cinéma et tout s'ils regardent l'e-sport et qu'ils ont ça en termes de en termes de de points de vue ils vont dire mais on est des clowns techniquement on est des clowns alors ils vont dire super il y a des fans il y a des vues et machin mais vous avez encore du travail les gars nous ça ne nous arrive pas ça au Super Bowl à la Coupe du Monde en finale de NBA dans des salles de concert au cinéma machin ce que vous voulez c'est des choses qui n'arrivent forcément pas du tout et je trouve ça triste que ESL fasse ça on est déjà on a dépassé le challenger stage etc il y a des day off et tout et c'est pas corrigé ça fait déjà 5-6 jours de compétition et c'est toujours pas corrigé imaginez là la finale et tout avec des crashs et ce genre de choses mais on va où on va où très honnêtement moi je suis très en colère je pense vraiment entre guillemets à l'industrie à l'image qu'on donne de CS et tout comme je vous le dis je ne veux pas donner des leçons et être moralisateur mais il faut comprendre aussi les enjeux qu'il y a aujourd'hui au niveau du marché au niveau de l'image du marketing et tout et je trouve que c'est absolument catastrophique ce qu'on est en train de produire côté ESL comme contenu tout à l'heure je vous parlais du très mauvais parcours de Vitality enfin très mauvais très moyen surtout très médiocre très irrégulier on ne sait pas ce qu'il y a et on est trop dépendant de Zio moi c'est ce que je dis depuis beaucoup de temps et là regardez une petite interview de Zonic qui me donnera raison et je suis au moins je suis au moins satisfait du fait qu'on ouvre les yeux côté Vitality et qu'on est totalement au courant de cette dépendance de Zio et c'est triste à avouer voilà on peut juste se baser on peut juste compter se reposer sur Zio par tout temps dès qu'on en a besoin pour plus de Fire Power et oui c'est plus Vitality c'est Ziboulity les amis et c'est triste en fait parce qu'on a recruté Spinks et là Spinks il est méconnaissable pendant ce major là il est quand même assez irrégulier on ne va pas se le cacher bonne nouvelle pour le prochain major à Paris mai 2023 à Paris la billetterie n'est pas encore ouverte ne vous inquiétez pas dès que ce sera ouvert je vous balancerai ça sur les réseaux pas forcément sur Youtube les gars parce que je pense qu'il va falloir être extrêmement extrêmement vif je vous rappelle que la billetterie du major à Rio a été sold out en l'espace de même pas 24h dans l'ouverture de la billetterie quelques heures après c'était tout sold out et ce genre de choses donc très certainement pour le major à Paris ça ira pas aussi vite parce qu'on n'est pas les fans brésiliens absolument engagés comme ils le sont mais pour le coup je vous informerai sur mes réseaux Twitter Instagram etc Discord parce que Youtube il y a un petit délai pour poster ce genre de choses peut-être que je créerai des posts il y a des posts aussi sur Youtube donc je ferai un post et tout mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a une modification de règlement une réattribution des slots et que les américains perdent un slot donc avant il y avait 6 il y avait 6 équipes américaines qui se qualifiaient pour le major je trouve que c'est toujours trop 5 personnellement c'est une scène qui est en dessous qui est en underperform mais qui sont complètement à chier je pense que l'Asie devrait avoir un slot de plus et que l'Europe devrait en avoir 2 ou 3 de plus personnellement pour moi les nord américains il faudrait leur en donner beaucoup moins on le voit sur les équipes américaines combien passent en playoff combien passent systématiquement au dessus et il y a beaucoup plus de Brésiliens qui se qualifient via le slot américain aujourd'hui que les nord américains eux même donc pour moi il devrait en avoir 4 peut-être 3 en Asie pour essayer de redynamiser cette scène même s'ils sont en dessous compétitivement mais peut-être avoir plus de slots leur permettrait plus de visibilité je pense et les Européens c'est une scène qui est en plein en plein essor en plein expansion elle grandit compétitivement il y a une ultra concurrence et tout donc déjà c'est une bonne nouvelle avant on avait 16 slots il y en avait 6 pour les américains désormais il y en aura 17 pour les Européens et 5 pour les américains donc peut-être une petite chance en plus pour nous français de décrocher un ticket on espère la qualification je vous le rappelle de Vitality qui pourrait parce que c'est pas automatique c'est des qualifications constantes pour le major plus Hit Falcon et peut-être des petits poussés comme LDLC Gen 1 et tout on a le droit de rêver au moins au moins au RMR se qualifier au RMR donc à la qualification major peut-être pas participer au major mais à la qualification major déjà ça serait un parcours absolument grandiose et ce serait historique pour la France là on va parler d'un sujet grotesque clownesque voilà c'est tout ça et vive la Turquie mes amis turcs alors là vous me parlez pas parce qu'on va être fâchés vous et moi Woxic a décidé Woxic a décidé de se bench lui-même voilà donc il a fait part de sa décision à son staff et à son club de se bencher et qu'il était donc disponible et ouvert aux propositions etc pour ce projet complètement catastrophique de cette dernière année voilà donc je vous rappelle qu'il y a quelques semaines on a été kicker notre ami majeur franco-turc on l'a poussé vers la sortie suite à la non-qualification au major justement de cette équipe changement de lead et tout bref la Turquie fait de la Turquie des mecs un peu têtus fort caractère qui s'embrouillent en interne qui n'arrivent pas à se mettre au service du collectif et le but commun un petit peu même d'une nation et ce genre de choses parce que ça les dépasse c'est des projets qui les dépassent et je pense que c'est un échec de fou et que c'est une honte totale voilà parce que je me mets à la place des personnes qui sont potentiellement de double nationalité turque le peuple turc la nation turque les gens qui mcs et qui ont été je pense un petit peu passionnés par ces joueurs à un moment ou à un autre parce que quand même Woxic c'est quand même quelqu'un de talentueux Xantares c'est quelqu'un de talentueux et montrer ce genre de comportement et encore ça reste un peu professionnel il n'y a pas trop de bagarres il n'y a pas trop d'embrouilles sur les tweets et ce genre de choses parce qu'aujourd'hui on est en 2022 et tu te prends une console culture directe et tu commences à avoir des comportements un peu douteux mais pour le coup on le sent on le sent qu'il y a du truc pas net on le sent qu'il y a de l'embrouille en interne on le sent qu'il y a un manque de professionnalisme d'éthique de rigueur pas forcément dans le travail mais dans le sens la camaraderie se mettre au service du collectif se mettre pour le bien commun nous individuellement pour le bien commun et là je trouve que bah écoutez c'est la Turquie qui fait de la Turquie entre guillemets des fortes têtes qui font des fortes têtes des petites starlettes et tout des comportements comme ça je trouve ça très désagréable et très décevant donc Woxic décide de se mettre open sur le marché international et notamment européen donc je pense qu'il n'aura pas de mal à décocher un contrat pour 2023 il pourra aller s'expatrier en Amérique avec leur équipe complètement flinguée au sol en nord américaine donc il pourra aller là-bas il pourra aller aussi dans une équipe T2 en Europe parce que ça reste un bon sniper et ce genre de choses donc voilà le mec veut s'internationaliser et avoir des contrats de mercenaires c'est ça que veulent faire ces gens-là c'est briller individuellement miser sur leur carrière individuelle plus que sur du collectif et ça va de plus en plus vers cela c'est pas que les Turcs les gars les Européens font ça aussi je tiens à le préciser parlons désormais de Kenny S et oui en exclusivité j'ai annoncé ça d'ailleurs j'ai pris une sauce monumentale sachez-le que je m'en veux donc je m'en veux aussi parce que c'est un ami Kenny et que j'ai dévoilé ces choses-là alors que je ne savais même pas ces informations vis-à-vis de lui mais j'ai tweeté un peu trop tôt et j'ai peut-être un petit peu commis une erreur et donc on s'est appelé avec Kenny et voilà je lui ai demandé pardon bien évidemment parce que j'ai dévoilé que désormais il allait rejoindre Falcon officiellement et ce genre de choses et c'est la vérité voilà j'avais des petites infos là-dessus et c'était même pas de lui très honnêtement c'était même pas de lui donc voici un petit peu Kenny chez G2 chez Envius chez Titan chez Very Games par exemple là je vais chez Clan Mystique aussi Recursive il me semble bref un grand joueur de la scène française qui annonce donc son retour il est désormais donc libre il ne jouera plus pour G2 très 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 prochainement ça sera tout annoncé ce genre de choses et donc désormais il pourra briller en tant que star player selon moi et sa destination sera Falcon on pourrait attendre du renforcement côté Falcon également avec l'apport d'un Kenny S donc je vous rappelle que chez Falcon Maka a été kické mais que Python que Haji potentiellement aussi ne seraient pas forcément des éléments définitifs et permanents de cette line-up pour le projet 2023 donc on pourrait imaginer imaginer donc NBK Mizuta Kenny S et là on ne sait pas soit on en garde un soit on garde des deux soit on en garde un sur les deux soit on vire encore les deux et on peut aller recruter à droite à gauche des gens alors pour les gens qui s'imaginent K-Corp etc donc les pourparlers Kenny S K-Corp etc n'ont pas abouti mais il y a quelque chose avec K-Corp il y a quelque chose avec K-Corp les amis je vous reprends dans quelques secondes voilà il est là hop là voilà donc casser CSGO les amis attends mais K-Corp est vraiment en train de Loki construire un incroyable projet français sur CSGO où je fabule complètement je vois des signes à gauche à droite sur les moves qui se passent voilà on a même Maniac qui dit qu'il voit des signes à droite à gauche je vous explique moi c'est mon interprétation c'est même pas forcément la sienne ces dernières semaines on voit X-Taz qui est disponible on a vu Shox qui était disponible Kenny S également qui était disponible mais lui va chez Falcon et là pour le coup qu'est-ce qui se passe on a Shox notamment et X-Taz qui font des reviews démos de petites équipes françaises et notamment de Gen 1 de Falcon de Heat et ce genre de choses donc moi j'imagine un énorme shuffle moi j'imagine ça va se faire j'imagine un énorme shuffle français pour faire une super team française en alliant la jeunesse et l'expérience avec X-Taz aux manettes en termes de coach et je pense que ça va signer chez Kakorp moi c'est ce que j'annonce mon interprétation justement des petits signes c'est exactement ce qu'il dit un maniaque parce que moi le Shoxi là il va pas nous la faire à l'envers ça fait deux ans qu'il a pas fait une démo de la scène française entre guillemets vraiment il fait des reviews très longues très détaillées il regarde des joueurs il dit ok je vais regarder ce joueur qu'est-ce qu'il vaut ce joueur vous voyez ce que je veux dire et il juge il juge réellement tu vas dire ah élément élément intéressant et ce genre de choses donc pour moi c'est pour faire du scouting tout simplement et Xtaz fait exactement la même chose alors Xtaz il l'a fait déjà un peu plus régulièrement pour le coup pour donner son avis pour se rendre un petit peu au service de la communauté mais également pour se renseigner parce que c'est un coach donc il peut scouter à droite et à gauche donc pour le coup moi je vois ça comme ça donc Kakorp je vous le dis ça arrive ça arrive maintenant on continue avec G2 et Nyak qui annonce son départ son kick sa séparation je sais pas mais il ne sera plus chez G2 pour ceux qui veulent savoir qui est Nyak donc c'est cette personne donc on le voit là derrière les joueurs et tout parce qu'il a coaché et manager général de l'équipe G2 et c'est une figure emblématique dans l'ombre de la scène française de toute la période française de l'e-sport sur CS sur CS donc CS c'est Counter Strike Source Counter Strike Global Offensive c'est le member staff c'est la personne en tant que staff qui a gagné le plus de titres et qui a le plus de longévité dans l'histoire de l'e-sport très certainement de manière générale même j'ai envie de dire c'est vraiment quelqu'un de super important au sein de la culture e-sport CS GO et tout c'est même quelqu'un que j'ai rencontré plein de fois avec qui je m'entends super bien et tout qui m'a même donné des conseils en LAN quand j'étais en LAN quand il venait il se déplaçait en LAN française et tout c'est un mec qui a un grand coeur de fou passionné de cyclisme donc peut-être que vous l'avez vu aussi en moule bit ça c'est des photos ça c'est des photos collecteurs faut me les retrouver donc on attend très certainement un nouveau projet et rappelez-vous un petit peu des petits appels à droite à gauche imaginez Niaq en general manager X-Taz en coach c'est ce qu'il faut à la K-Corp c'est ce que la K-Corp recherche c'est ce que Solari recherche c'est ce que des clubs recherchent en fait une structure une ossature forte avec des gens expérimentés avec un pouvoir de décision important avec de l'expérience pour diriger les choses parce que la K-Corp ils vont avoir une difficulté à venir sur CS GO parce qu'ils manquent de staff c'est notamment ce qu'avait dit Kameto lors d'une interview que j'ai traitée sur ma chaîne YouTube en face à face où il avouait justement qu'il n'était pas rentré sur CS GO parce que c'était une scène qu'il méconnaissait et surtout qu'il manquait de budget de staff etc d'infrastructure ces gens là peuvent apporter cette infrastructure le fait d'arriver avec un projet avec des joueurs et surtout du staff compétent de ce genre là pour diriger le projet et pour gérer le projet en toute confiance avec Kameto Coté etc qui s'occupent de leur Paul League of Legends ils sont à 100% dessus et ils ont des personnes de confiance et compétentes comme celle-ci pour s'occuper du projet c'est pour ça que je vous le dis ça sent bon moi c'est les signes que je vois et je m'appuie sur le tweet de Maniac parce que Maniac voilà c'est un joueur emblématique de la scène française qui a joué chez Titan qui a joué chez LDLC qui a gagné d'innombrables titres avec la scène française qui aujourd'hui est le caster numéro 1 sur les analyses desk de la scène internationale Counter-Strike donc c'est pour corroborer un petit peu son tweet et vous dire mais les signes c'est quoi les signes Malek et ben voilà je vous les montre les signes j'en témoigne et surtout on a le retour de Kenny S qui me fait très plaisir que j'embrasse fort avec un terrassement de la FPL comme il se doit voilà l'ancien revient donner un petit peu de fil à retordre à la nouvelle génération regardez-moi ce clip ça reste un clip vous allez me dire mais c'est du bonheur qui est dans le côté ? je vais dans le côté je pense je vais débrouiller je vais débrouiller calme sérénité le mec est affûté ça revient là ça revient ça rate ça rate ça rate Kenny applique toi mec voilà reload respire et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti grosseur placement calme merci au revoir et monsieur Farlig c'est fini et Nato Safi c'est fini et j'en passe donc voilà moi c'est ça que j'aime retour de Kenny S potentiel arrivée de la K-Corp sur CSGO moi j'y crois je vous le dis il y a trop de signes qui sont en train de se préparer il y a trop de mecs en sous-marin qui veulent pas trop dire les choses en fait ça il y a trop de silence je sais pas comment vous expliquer là je suis en train de creuser et personne parle c'est très 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 bizarre et les signes que je suis en train de voir pour moi ils sont réels la K-Corp sur CSGO je pense que ça arrive tout simplement merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine il y aura un vlog qui va sortir sur ma chaîne Malek Valorant de la Lyon eSport justement parce que je vais coacher je vais aller coacher des amis qui m'ont demandé de demander cette faveur donc je vais aller rendre service à une petite équipe on va essayer de les booster un petit peu et on aura un vlog comme à l'ancienne et on ira sur place à la semaine prochaine les amis merci de follow avec assiduité d'avoir regardé cette vidéo Merci.